bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux pointes et en particulier à la douleur est ce qu'on est censé ressentir de la douleur quand on est sur pointe c'est une question que beaucoup de gens se posent en particulier les gens qui ne font pas de danse ou alors des gens qui commencent la danse et qui voilà qui voit une pointeuse en cours et qui ça m'est déjà arrivé qu'on me demande ça fait mal donc voilà je vais essayer de répondre à cette question d'abord je suis désolée si j'ai la voix encore prise je sors à peine de la grippe donc ne m'en veuillez pas je suis encore bien fatigué donc on va essayer quand même de faire cette vidéo qui me tient à coeur donc être sur pointe est ce que ça fait mal est ce qu'on est censé avoir mal quand on est sur pointe alors la première réponse que j'ai envie de donner moi c'est non on n'est pas censé avoir mal quand on est sur pointe alors bien sûr quand on pratique huit heures par jour on peut avoir mal à la fin évidemment c'est normal mais voilà en fait il faut tout faire pour trouver le confort dans les pointes tout en gardant le contact avec le sol si vous protégez trop vos pieds dans les pointes si vous mettez trop de coton cardé ou du coton cardé plus des protège pieds plus autre chose vous n'allez plus rien ressentir en fait moi j'aime j'aime bien sentir sentir le sol malgré tout dans la pointe sinon on pourrait pas je parlais d'ancrage l'autre jour vous savez dans ma dernière vidéo sur chakra racine je parlais d'ancrage et de sensations du sol l'importance de de sentir ancré au sol c'est aussi ça en fait quand on est sur pointe il faut pouvoir sentir le sol pour mieux réagir pour trouver les appuis pour trouver l'équilibre aussi pour pour être un petit peu plus agile aussi dans les pointes donc c'est important de protéger ses pieds tout en laissant un petit peu de liberté et d'espace en fait dans la pointe pour le pour que voilà pour qu'ils puissent voilà sentir sentir les choses être un petit peu libre des mouvements ça c'est important de trouver le juste milieu il y a vraiment un juste milieu à trouver là dedans il ya quelques mois je vous avais fait une vidéo sur comment prendre soin de ses pieds quand on est danseur voilà donc je vous mettrai un lien quelque part donc on n'est pas censé avoir mal quand on fait des pointes déjà c'est important de bien choisir ses pointes ne choisissez pas vos pointes parce que votre copine porte telle marque ou tel modèle ne choisissez pas une paire de pointes parce que votre prof vous a dit c'est cette marque il faut que tu choisis c'est cette paire de pointes c'est ce modèle etc essayez un maximum de paire de pointes essayez un maximum de modèles essayez un maximum de taille essayez différentes largeurs ça je vous en avais déjà parlé il faut choisir la meilleure paire possible pour soi sachant que le pied est amené à évoluer avec la danse avec la pratique des pointes justement donc votre pied va changer votre paire de pointes préférées va certainement changer voilà c'est pas quelque chose de permanent c'est pas quelque chose d'immuable voilà c'est quelque chose qui évolue dans le temps donc il faut choisir la paire qui correspond le mieux à sa morphologie vous n'avez pas la même morphologie de pied que quelqu'un d'autre en fait chacun a vraiment chaque personne est unique chaque pied est unique vous avez un modèle qui va vous correspondre à un instant t parce que voilà votre pied est unique et votre pied va évoluer dans le temps donc ça c'est hyper important c'est hyper important de connaître bien la forme de son pied de d'identifier en fait quelle forme de pied on a vous avez des conseils sur sur internet sur ça je vous mettrai quelques liens qui vous montre un petit peu quel type de pied vous avez en fonction de votre votre morphologie et voilà et quel type de pointe vous conviennent le mieux a priori sachant que le plus important c'est d'aller les essayer pour de vrai je pense que c'est important de protéger son pied dans la pointe donc à savoir avec des protège pieds ou bien du coton cardé je connais même des danseuses qui mettent des chaussettes dans leurs pointes faut tester différentes possibilités et choisir ce qui nous convient le mieux moi je vous avoue que à une époque je mettais pas mal de coton cardé maintenant je mets que les protège pieds ça me convient bien ça dépend des pointes à une époque ça ne m'a plus convenu je vous en avais déjà parlé mais ce que je fais maintenant c'est que je mets le moins de protection possible mais je garde quand même les protège pieds parce que c'est très important de les protéger sinon ça peut créer des ampoules voilà c'est ça peut être dangereux et ce que je fais c'est que je mets quand même du sparadrap donc ça aussi je vous en avais déjà parlé j'avais fait une vidéo sur comment protéger ses pieds comment prendre soin de ses pieds en tant que danseuse donc tout ça pour éviter les frottements les corps les ampoules alors avoir des corps c'est pas forcément négatif c'est important que la peau durcisse pour justement mieux supporter la douleur dans les points au plus vous ferez des pointes plus votre pied va s'adapter et votre peau va s'adapter aussi moi je le vois déjà maintenant et mon pied a beaucoup changé alors j'ai très très peu de corps mon pied s'est pas encore trop amoché donc j'ai de la chance j'ai même plutôt des relativement jolis pieds pour pour une danseuse sur pointe et mon coup de pied par contre commence à bien venir donc ça je suis assez contente j'ai une jolie évolution sur ça donc après chez les danseurs pro évidemment le fait de danser des heures et des heures parfois ils ont même pas le temps de changer les pointes ou de refixer quelque chose à l'intérieur parfois il peut avoir un sparadrap qui se barre des choses comme ça bon et ben du coup là il peut avoir des des ampoules qui apparaissent et puis avec la chaleur dans le pied la transpiration les nombreuses heures de pratique très peu de temps pour comme je disais pour pour fixer des choses à l'intérieur de la pointe enfin sur les pieds c'est vrai qu'il peut y avoir des ampoules qui apparaissent des douleurs qui apparaissent c'est normal je pense et vous le savez j'en suis pas là je fais pas huit heures de danse par jour donc qui suis-je pour parler après tout mais mais voilà enfin c'est important de prendre soin de ses pieds je pense que tous les tous les danseurs pro vous le diront la douleur peut faire partie de la danse et pas que dans les pieds d'ailleurs mais il faut quand même essayer de se préserver alors il y a différents types de douleurs de toute façon vous avez vous avez des douleurs musculaires des douleurs d'articulation vous avez douleurs liées aux ampoules aux frottements etc il ya vraiment différents types de douleurs pour moi la douleur la plus intéressante c'est celle qui est musculaire ou bon articulation c'est pas terrible mais douleur musculaire ça prouve que votre pied est en train de changer d'évoluer je le sens pas mal au niveau du coup de pied donc ça c'est très 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 agréable ça fait même pas mal en fait c'est juste des sensations corps qui changent les douleurs du type ampoule frottement le poids le poids du corps qui appuie sur sur gros orteils tout ça je pense que c'est des douleurs qu'il faut éviter il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire c'est que si vous avez une paire de pointe qui vous fait mal essayez d'en changer ne la gardez pas sous prétexte de vous dire non mais c'est normal c'est normal d'avoir mal non c'est pas normal c'est de changer votre père vous savez moi justement c'est je crois que c'est ça de faire là ouais les blocs là les axiomes au début elle me faisait mal je me sentais pas bien dedans enfin en dansant je sur le coup quand t'essayes ça va après j'étais j'étais pas bien dedans quand je dansais bon bah j'ai pas insisté j'ai pas insisté et je suis allée m'acheter une autre paire je suis allée m'acheter des griches co parce que les griches co me conviennent mieux donc j'ai continué avec les griches co et un jour mon pied il a changé et du coup j'ai je me suis je me suis remise sur les sur les blocs les axiomes pas ça allait j'avais plus mal donc en fait vous allez avoir des périodes comme ça mais ça sert à rien d'insister si vous avez mal il y a votre paire de pointe ok vous avez investi dedans vous avez peut-être dépensé 60 balles ou 70 balles ouais ça fait cher mais il faut il faut peut-être la garder de côté pendant un temps si elle vous fait mal et vous y reviendrez peut-être c'est le cas aussi de mes dream point donc c'est le cas de mes dream point il n'y a pas moyen je n'arrive pas j'ai réessayé hier vu que je suis malade et que je peux pas sortir et que j'en ai marre je m'ennuie j'ai réessayé hier il n'y a pas moyen je n'arrive pas elles me font mal je n'arrive pas à être bien dessus alors que on peut croire qu'elles me vont bien comme ça quand je les essaye effectivement elles vont bien à mon pied mais je me sens pas bien dedans dès que je dès que je commence à danser en fait donc déjà je trouve qu'au final la semelle vous voyez là je les ai quasiment pas utilisé elle est déjà très molle donc enfin là à ce niveau à ce niveau là elle est très molle ici elles sont elles sont très dures donc ici c'est mou mais par contre tout ce qui est au niveau de l'empeigne là ça me fait mal donc je me sens pas bien dedans bah je voilà je les laisse de côté et puis un jour je sais que je pourrais les mettre donc c'est très bien je les jette pas je n'en fais rien pour l'instant mais c'est pas grave un jour je sais que je les mettrai bon bah c'est ce que je vous conseille de faire si votre paire de pointes vous fait mal essayez de essayer de changer essayez de tester un autre modèle essayez de tester une autre marque ça ne sert à rien d'insister avec une paire qui vous fait mal vraiment à part vous faire du mal justement je ne vois pas à quoi ça sert on monte souvent sur sur instagram ce genre de photos sur pinterest alors c'est vrai il ya une part de une part de douleur dans la danse et pas que sur les pieds d'ailleurs mais sur le corps ça peut arriver d'avoir mal beaucoup de danseurs sont faire les danseurs en général les danseuses sont absolument pas douillet ou douillette c'est des gens qui savent qui savent avancer même quand ils ont une douleur quand il ya quelque chose qui qui les gêne voilà de toute façon c'est un petit peu ça aussi l'apprentissage de la danse c'est de continuer malgré malgré la douleur malgré la fatigue malgré malgré tout ça mais il faut pas non plus se complaire dans le fait d'avoir des ampoules dans le fait d'avoir des blessures enfin moi je suis pas du tout dans cet état d'esprit regardez comme mes pieds sont torturés regardez comme je suis torturé moi j'ai aucun aucune honte à dire que je protège bien mes pieds que bah que j'en prends soin que je mets bien de la crème sur mes pieds de temps en temps j'aime bien chouchouter mes pieds j'aime que mes pieds soient jolis même si je fais de la danse et même si je fais des pointes pas envie d'avoir des pieds tout défoncer alors c'est très bien d'avoir des pieds qui travaillent et qui évoluent dans le temps moi j'aime beaucoup voilà voir mon pied évolué mes pieds évolué avoir une nouvelle forme plus souple et en même temps ils sont plus forts j'aime beaucoup ça mais j'aime pas trop l'idée de de dire ouais ça fait mal tu comprends des fois on a mal des fois on a pas mal voilà parfois on a pas mal du tout et puis il suffit qu'on s'arrête cinq minutes à la fin du cours pour que là on se dise wow d'un coup il ya la douleur qui arrive dès que le pied est un tout petit peu plus froid ça c'est tout à fait normal mais voilà j'aime pas l'idée de se complaire dans cette douleur donc aussi il ya certaines danseuses qui n'utilisent pas de protection et moi je trouve pas ça forcément très bien alors si ça leur fait pas mal et que bah elles sentent mieux le sol comme ça c'est très bien ça je pense que ça demande soit un certain niveau soit juste la paire vous convient tel quel sans protection et vous n'avez pas mal ce qui est possible j'en doute un peu après je pense aussi que c'est voilà ça dépend plein de facteurs est ce que c'est la forme de la pointe est ce que dedans elle est un petit peu un petit peu moelleuse comme c'est le cas dans les dans les dream point c'est très doux à l'intérieur et pourtant elles font mal donc voilà après ça ça dépend de votre pied ça dépend de de plein de paramètres de la forme de votre pied de la forme de la pointe de la longueur de l'empeigne de la dureté de la boîte de la dureté de la semelle de la dureté de plein de choses en fait de plein plein de paramètres pardon et voilà moi je pense pas que ce soit une bonne idée de ne pas se protéger maintenant je sais qu'il ya des personnes qui le font et qui s'en vantent alors est ce que c'est une bonne idée de se vanter de ce genre de choses non pour pour quoi faire je ne sais pas il n'y a pas de c'est pas une compétition de résistance à la douleur à ce côté compétition on retrouve beaucoup dans la danse classique moi je suis pas forcément pour en fait c'est pas une compétition de résistance à la douleur c'est pas une compétition de c'est qui le plus fort et c'est qui le plus dur et le plus torturé et le plus machin je n'aime pas cet état d'esprit je trouve ça très immature et adolescent en fait comme état d'esprit est très complaisant aussi se complaire dans la douleur dans ce truc de se dire il faut avoir mal aux pieds oh là là j'aime pas du tout cet état d'esprit on peut avoir mal sur les pointes effectivement ça peut arriver quand on danse beaucoup faut pas en faire étalage je pense faut pas en faire une fierté faut pas en faire comment dire faut rester un petit peu physique par rapport à ça la danse c'est pas ça la danse c'est pas forcément avoir mal je sais que le film black swan un peu un côté comme ça et je comprends je comprends pourquoi ça peut être fascinant d'une certaine manière moi même ça m'a fasciné et moi même je me suis retrouvé un peu dans cet état d'esprit à une époque mais il faut grandir il faut passer à autre chose et on danse pas pour ça on danse pour s'envoler on danse pour se faire du bien moi je suis contre cette idée de je suis contre cette idée de de danseurs torturés comme ça que l'on voit aussi dans la série flesh and bone bon c'est un petit peu lourd au bout d'un moment la danse c'est pas que ça la danse et c'est aussi la liberté c'est aussi le bien-être c'est c'est toutes ces choses là aussi que dont on parle pas assez je pense voilà bon bah écoutez je j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez réussi à suivre quelque chose malgré mon état et le fait que je sois encore bien malade j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas commenter vous qu'est ce que vous mettez comme protection et surtout qu'est ce que vous pensez par rapport à la douleur et quel est votre état d'esprit par rapport à ça et qu'est ce qui vous attire dans les pointes moi ce qui me plaît dans les pointes c'est le fait de m'envoler en fait c'est c'est ce côté là c'est le fait de se dépasser de de se grandir et voilà de juste me se sentir libre en fait et se sentir voler un petit peu c'est un petit peu l'idée que l'idée que j'en ai dites moi vous qu'est ce qui vous attire dans les pointes et dites moi vous si vous avez mal quand vous faites des pointes dites moi vous quel est votre rapport à la douleur et aux pointes ça ça m'intéresse de savoir ça on pourra en faire une autre vidéo je pourrais en faire une autre vidéo plus tard si à matière à vous embrasse et je vous dis à très bientôt à bientôt